... Chilienne, comme son oncle qui présida un temps au destiné de leur pays, Isabelle Allende vit aujourd'hui en Californie, après avoir fait fortune dans le roman. La Maison aux Esprits et Valuna ont été des best-sellers dans le monde entier et il est fort probable que Le Plan Infini, son dernier roman qui paraît ces jours-ci chez Fayard, connaîtra à son tour une forte heureuse destinée. Le Plan Infini est une saga américaine dont le titre n'est autre que celui de la religion prêchée par le patriarche de la dynastie autour de laquelle gravite tout le livre. Prédicateur Charles Reeves a gagné sa vie comme peintre de fresques pendant les années de la Grande Crise et puis il s'est installé avec les siens dans la banlieue encore pionnière de Los Angeles. Les Reeves et en particulier Gregory qui devient leur chef à la mort du père se lient avec les Morales, des émigrés venus, eux, du Mexique. Les familles se croisent au gré des événements de l'Amérique de notre siècle jusqu'à nos jours. Emplis de morceaux de bravoure, telles scènes de viols ou encore de défis devant une locomotive, le roman abonde en personnages épatants à l'exemple d'un chien dénommé Oliver. Musique 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 Musique